Chers téléspectateurs, bienvenue pour notre commentaire médiatique d'aujourd'hui. Depuis plus de trois semaines déjà, les boîtes noires de l'avion de ligne malaisien, tombé dans la région de l'Ukraine de l'Est, se trouvent entre les mains d'experts internationaux à qui la police de Donetsk les a remises. Jusqu'ici, le public n'a reçu aucun résultat d'investigation, bien que ces supports d'enregistrement soient intacts, bien qu'ils fassent partie des preuves les plus importantes et n'aient apparemment pas été manipulés après coup. À présent, ce n'est pas seulement étrange, mais extrêmement suspect, car jour après jour, cela montre plus clairement que la cause précise du crash du MH17 ne doit pas être révélée, mais qu'elle doit être consciemment étouffée. De plus, jusqu'à aujourd'hui, l'Ouest, plus exactement le gouvernement américain, doit toujours une réponse aux dix questions critiques du gouvernement russe concernant les incohérences par rapport à la catastrophe aérienne, question que vous avez pu entendre dans notre émission KTV du 30 juillet. Le fait que nous n'entendons rien du tout fait supposer que la boîte noire prouve exactement ce qui est considéré maintenant comme le plus probable. Un crash de l'avion provoqué par des avions de combat ukrainiens. Peut-être entend-on sur les boîtes noires les appels aux secours angoissés de l'équipage du cockpit et peut-être leur cri de mort. Si cependant les experts et les cercles supérieurs du gouvernement se taisent, il est temps alors que d'autres apportent la lumière sur la question qui ou quoi est réellement responsable du crash du MH17 et de la mort de 300 civils. Voici quelques informations d'arrière-plan qui sont passées sous silence en grande partie dans les rapports publics. Une équipe de chercheurs de l'OSZE a déjà constaté que des parties de la carlingue du MH17 sont parsemées de trous qui peuvent uniquement provenir de projectiles de mitrailleuses spécialement grandes. Le jet de combat ukrainien Su-25 dispose d'un tel canon à feu rapide. Des dommages typiques ont été constatés aussi par des experts malaisiens de la sécurité du vol. Les impacts de balles dans le cockpit qu'on peut repérer clairement sur l'épave peuvent très vraisemblablement être audibles dans la boîte noire. Par contre, l'équipe des chercheurs, OSZE, n'a pas trouvé de preuves disant que l'avion a été abattu par un missile antimissile qui aurait été lancé depuis le sol, comme la Maison-Blanche l'avait affirmé dans ses explications officielles. Mais qu'est-ce qui pourrait motiver les pilotes d'avions de combat ukrainiens à exécuter réellement cet ordre fou d'abattre un avion de ligne étranger ? Selon la chaîne de télévision Russia Today qui se réfère à Interfax, agence de presse russe, l'attaque sur le MH17 aurait été destinée à l'avion de Vladimir Poutine. Le 17 juillet, le président russe était sur le vol de retour de la rencontre BRICS qui avait eu lieu au Brésil et aurait croisé la trajectoire du MH17 à une altitude de 10 100 mètres près de Varsovie un peu avant 17h, environ 20 minutes avant la chute de l'appareil malaisien. Comme l'avion gouvernemental de Poutine a une forme et un laquage tout à fait semblables à ceux de la compagnie Malaysia Airlines avec couleur blanc, bleu, rouge, les pilotes des avions de combat ukrainiens auraient donc pu recevoir l'ordre d'attaquer l'avion de ligne malaisien tout en étant convaincus qu'il s'agissait de l'avion gouvernemental de Poutine. Mais pourquoi cela atteint-il de nouveau la petite compagnie aérienne malaisienne qui ne possède que peu de gros porteurs ? Un jugement rendu par le tribunal malaisien en 2012 attire l'attention. On y parle de Tony Blair, ancien Premier ministre britannique et de George Bush, ancien président des États-Unis, condamné par Contumas comme criminel de guerre en raison des documents contrefaits pour l'invasion en Irak en 2003. Le tribunal des crimes de guerre de Kuala Lumpur avait été créé à l'initiative de l'ancien Premier ministre malaisien. En 2013, le même tribunal a également condamné Bush et sept autres personnes de son gouvernement pour crimes contre l'humanité confirmés par des hauts fonctionnaires de l'ONU suite aux témoignages d'anciens prisonniers d'Irak et de Guantanamo. Ce n'est d'ailleurs pas la seule fois que la Malaisie s'est mal comportée envers la tête du bloc de la puissance occidentale, les États-Unis. Elle s'était également déjà opposée en 2010 aux règles du jeu fondamental de l'élite financière occidentale avec l'introduction d'une monnaie couverte avec du métal précieux et indépendante du dollar. Bien sûr, ces informations d'arrière-plan ne sont finalement pas une preuve mais des éléments essentiels concernant le crash du MH17 et la disparition inquiétante du MH370 en mars 2014 et qu'il pourrait donc ne pas s'agir d'une coïncidence mais plutôt d'une réaction et d'une intimidation bien planifiée et appliquée de manière ciblée. Si en quelques mois une seule et même compagnie aérienne la compagnie d'État Malaysia Airlines est concernée, il est donc absolument essentiel d'examiner méticuleusement ces actes. En particulier, une analyse complète et immédiate des enregistreurs de vol aurait dû être réalisée sous les yeux des experts internationaux indépendants. Comme cela n'a pas eu lieu, le crash du MH17, un Boeing 777 en date du 17 juillet, peu après 17h17, reste jusqu'à présent une catastrophe tragique servant aux masses médias pour tout remettre sur le compte des prétendus séparatistes prorusses et finalement sur Vladimir Poutine et ainsi les présenter comme le véritable grand danger. Nous vous prions de nous aider à élucider et à déceler qui sont les véritables faiseurs de guerre et véritables terroristes en diffusant cette émission. Merci pour votre attention et votre participation active. Et votre participation active.